Ce sont les mêmes personnes qui géraient la ville de Marseille qui sont à la gestion métropolitaine aujourd'hui. Et s'agissant de l'eau de l'assainissement, où on a un peu comme dans le pays du Nord-Ouest, le pays d'Arles par exemple, un coût du service de l'eau qui est assez bas, peut-être parmi les plus bas en tout cas de la métropole, c'est sûr pour ce qui est du pays de Martigues, parce que c'était géré en régie publique. Autrement dit, les excédents étaient immédiatement réinvestis dans l'amélioration du service, c'est-à-dire du réseau. Diminuer la perte d'eau, améliorer la distribution de l'eau, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on paye 2,20€ TTC au assainissement pour un mètre cube, et que dans certaines villes de la métropole, on en est à 3,50€, il est clair que l'alignement va se faire par l'eau. D'ailleurs, il y a un tableau qui montre déjà ce lissage. Nous aurons, au fil du temps, une augmentation du prix de l'eau. Et ça, franchement, nous ne pouvons pas l'accepter, parce que aligner le prix de l'eau sur celui d'autres communes, ça veut dire des excédents pour qui ? Qui vont être investis où ? Pour quel actionnaire de quelle société qui gère l'eau ailleurs ? La métropole telle qu'elle existe, elle ne convient pas au maire de Martigues que je suis, je pense qu'elle ne conviendra pas ni au maire, ni aux habitants de Saint-Rémy, qui s'en méfient vraiment comme de la peste. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !